Yo tout le monde c'est NiffemousGhost on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit tutoriel qui nous permettent entre guillemets de gelbraker notre ps classique avec la clé usb true blue mini donc c'est vraiment très très simple c'est vraiment du plug and play donc si vous préférez plutôt que de faire une clé usb manuelle vous allez installer blim 5 comme j'ai fait dans un tutoriel pour le 0.4.1 en fait on va en ceci sur internet donc vous avez true blue donc c'est une clé usb qui contient ici sans un jeu donc c'est le pack crackhead ils le vendent quatre exemplaires vous avez crackhead met fin il ya quatre exemplaires avec quatre sortes de jeux différentes dedans alors c'est un très gros avantage avec simplement du plug and play j'ai testé hier on va le retester ensemble ici vous brancher vous aimez la console tac c'est parti mais l'inconvénient ce sont que des jeux au format us donc c'est vraiment quelque chose qui est pratique pour les anglais mais pour nous les européens enfin du moins les francophones ça pue un peu donc moi c'est pas grave parce que j'ai payé ça 25 euros une clé usb 64 giga c'est une vingtaine d'euros et un petit hub usb c'est aussi 5 5 6 euros donc finalement dans un sens où je suis gagnant parce que celle là je vais là je vais la formater et je remettrai des jeux dessus à moi une 5 1.1 donc importe donc on va tout de suite passer à l'unboxing et l'ouverture donc évidemment à une main c'est très compliqué donc attendez voilà comment ça se présente donc la clé usb ici true blue voilà mini crack head pack 64 giga voilà ça c'était la chose à ne pas faire vous la branchez simplement dessus une petite diode ici l'aide rouge qui montre qu'elle fonctionne ou pas et ici on a petit hub usb donc ça c'est pratique aussi si vous voulez vu que la port usb de droite est utilisée pardon par le slot de la carte de la clé usb là pour jouer à 2 c'est compliqué alors si vous voulez jouer à 2 à 3 à 4 vous mettez simplement claque la prise usb ici vous mettez la clé usb sur ce port là en principal port 1 et puis vous suivez bien que maintenant il existe un système en otg donc à brancher ici avec le disque dur qui se branche une grosse clé usb qui se branche là donc c'est pas grave nous on va attaquer tout de suite donc claque alors j'avais peur d'une chose parce que ce m'a plus sûrement la paix classique déjà installé blim 5 1.1 j'avais peur qu'il ya un problème de compatibilité et en fait ça va tout seul donc si voilà on prend ceci juste c'est d'aller mon écran pc de ce qui s'est mis le cas un peu débranché voilà alors comme d'habitude donc on branche d'abord la clé usb et puis on branche le petit la petite prise usb ici derrière comme ceci voilà ops vous avez vu la clé usb avec un petit petit flash rouge c'est orange on allume et normalement je me dis bien normalement je ne dis pas de bêtises voilà clé usb est une autre rouge ça cligne dans tous les sens c'est parti ça bout sur la clé usb voilà un peu de patience évidemment voilà et puis psy photo sensibles et voilà là c'est parti vous avez ici sont 101 jeux donc c'est malheureusement voilà ce ne sont que des jeux us j'ai testé un petit peu hier ce sont que des jeux us c'est dommage mais bon voilà il devrait faire la même et devrait il serait beaucoup plus gagnant en refaisant pardon les mêmes clés usb pour les jeux europe enfin que les versions pâles mais bon qu'importe donc écoutez voilà j'espère que ça vous a plu donc au passage si jamais vous ça peut vous aider moi je vous conseille c'est d'acheter ceci le 8 bits d'eau donc c'est un petit adaptateur usb que vous branchez du coup sur le port usb 1 et vous pouvez jouer aux manettes de ps4 de ps3 tout ce que vous voulez avec la ps classique avec un pc ça marche vachement du tonnerre franchement c'est vachement cool et également j'ai acheté ici récemment vous savez on vendait les rallonges de 3 mètres pour les manettes de ps classique ça marche bien aussi donc voilà c'était un micro tutoriel enfin c'est plutôt une présentation en soi parce que j'ai le break et c'est bête bon là c'est vraiment sur le coup c'est vraiment branché avec l'usb et donc j'espère que ça vous a plu donc pensez à liker à commenter à vous abonner moi je vous dis allez ciao bye bye les amis abonnez-vous